Marty, Jeffrey, quelle passe de Jeffrey, il a fait tout le tour, incroyable, un but magnifique de Calais-Anderson après 11 minutes exactement c'est 1 à 0 pour le CP Berne sur le premier tir cadré des Bernois on vous l'a dit, on vous l'avait dit il y a quelques minutes, si avec cette ribombelle d'occasion on ne marque pas souvent l'adversaire peut faire le nécessaire, Anderson beaucoup de sang-froid pour éviter les deux adversaires et encore Fluehler au moment où il est en déséquilibre, quel but et Jeffrey à l'assiste on joue là, 11ème minute plus de possibilité, il y a un homme qui va aller seul, c'est Simon Moser et ses goals 2 à 0 pour Berne, parfaite illustration de la résilience des hommes de Mario Kogler et Simon Moser qui est loin de ses buts, de ses nombres de buts habituels signe le 2 à 0, seul face à Fluehler, c'est le 7ème but pour le capitaine bernois on revoit, Untersander, Heim et puis le coup d'oeil pour voir Simon Moser on joue la 19ème minute et c'est 2 à 0 pour Berne alors qu'au tir qu'elle est sorti avec un peu de chance un puck sur Konakker Jeffrey et c'est au fond, Konakker, Olofsson et Jeffrey 23ème minute, but en powerplay pour le CP Berne et Ollenstein doit s'en vouloir Jeffrey qui marque à nouveau lui qui avait marqué à 2 reprises hier soir contre Langnau Olofsson la passe pour son top scorer la cage est ouverte, Fluehler n'a aucune chance on n'a pas anticipé la Ridi et cette fois, réduction du score par un des travailleurs, pas par une star 26ème minute Vili, Ridi qui marque son 2ème but de la saison d'un tir du poignet rageur il n'y a plus que 2 buts d'avance pour Berne on revoit un puck mis dans dans la profondeur et Ridi qui ne se pose pas de questions alors que Karounen est déjà sur ses sur ses jambières un puck qui passe là on entre retour sur la glace de Diem mais il y a un 2 contre 1 à jouer Jeffrey, Olofsson et goal Jeffrey, c'était Moser 4 à 1 juste au moment où Diem revenait sur la glace un 2 contre 1 parfaitement effectué parfaitement maîtrisé et le but de Simon Moser pour un doublé à la 44ème minute alors vraiment ce début de tiers ressemble parfaitement à ce qu'on a vécu lors du 2ème Jeffrey à la passe alors qu'il était c'est lui qui avait en place Andri Ghetto qui a patienté qui tire c'est bloqué et finalement réduction du score par Ryan Lash le rebond qui a fini dans la crosse de l'américain qui n'a plus eu qu'à pousser cette rondelle au fond de la cage désertée par Karounen 4 à 2 on revoit Andri Ghetto le rebond rien à faire ni pour Buren ni pour Karounen et Andri Ghetto obtiendra un point là-dessus tout est allé très vite but de Ryan Lash Drid et puis une possibilité pour Destin Jeffrey face à Fleller oh superbe et c'est le triplé c'est le doublé pour Jeffrey 4ème point ce soir 5 à 2 pour le CP Berne un score qui pour l'instant 5 à 2 c'était le score de la finale de la coupe de Suisse 15ème but pour Destin Jeffrey à la 55ème minute est-ce que cela sonne le glas des espoirs uriquois c'est possible mais alors quel son froid pour déjouer la vigilance de Fleller on avait eu tout à l'heure Simon Moser qui avait décidé de marquer d'un tir du poignet sans avertissement puissant c'est le doublé c'est le doublé